Hello, hello, la belle planète Facebook ! J'espère que vous allez bien. Il est midi 30, nous allons donc faire notre live avec Julie Marchisé, coach experte en acceptation de soi. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de passage à l'action. Donc, on va attendre que Julie se connecte. En attendant, je voulais vous faire un petit rappel concernant les événements de la semaine. Nous allons donc avoir ma web conférence demain à midi 30 concernant la nutrition. Je vois que Julie se connecte. Je fais juste une petite aparté. Donc, ma web conférence demain à midi 30 où on va parler des trois erreurs majeures que font toutes les femmes lorsqu'elles veulent perdre du poids. Je vais également vous délivrer les cinq clés secrets pour pouvoir justement perdre du poids de manière durable, obtenir votre silhouette, manger de manière saine, équilibrée, tout en prenant du plaisir. Voilà, donc je voulais vraiment vous faire ce rappel. « Inscrivez-vous », il reste encore quelques places mais elles sont limitées. Hello ma belle Julie qui arrive, je suis trop contente ! Alors, Julie va se connecter. Ma belle Julie. Ah ! Il y a un problème technique ma belle Julie. Ça n'a pas l'air de marcher. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Ça met un souci technique. Est-ce que tu peux essayer de refaire l'invitation ma belle Julie, s'il te plaît ? Si tu m'entends. Ajouter. Alors, ça y est ! Ça y est, ça y est ! On se connecte ! Ah, je suis trop contente ! Ça fait longtemps qu'on a fait un live avec Julie. Alors, je vais faire ajouter... Alors, pourquoi ça... Ça y est, ça y est, là, attends, ça y est, je te vois ! Ça va ? Tu me vois, tu m'entends bien, c'est bon ? Oui, ça va, parfait ! Lesquels ? Bon, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Super, super, super ! Avec moins de soleil qu'hier, mais ça va ! Ah, nous, ça va ! Écoute, moi, j'ai de la chance. Je vous envoie tout mon soleil ! Je vous envoie tout mon soleil ! Bon, alors, aujourd'hui, ce live va parler du passage à l'action. Suite à tous les lives qu'on avait faits, donc on avait parlé d'acceptation de soi, on avait parlé de nutrition, on avait parlé de confiance en soi, vraiment, tous ces socles qui sont autour du développement personnel concernant la femme, pour pouvoir s'épanouir pleinement dans son quotidien, pour pouvoir atteindre ses objectifs, se sentir aussi bien dans son corps que dans son mental, donc très important. On sait que le mental est directement lié au corps, très souvent, d'ailleurs, les maux du corps sont des conséquences de l'émotionnel ou du mental. Salut Arnaud qui se connecte ! Bonjour Elodie ! Donc voilà, pour le petit rappel, après, tous nos lives sont disponibles soit sur mon profil Facebook ou le tien, ainsi que ma chaîne YouTube, pour ceux qui auraient loupé des épisodes, qui veulent tout regarder dans l'ordre. Donc voilà ! Est-ce qu'on se représente un petit coup ou pas ? Allez, vas-y ! Ok, je te laisse te présenter ! Ah, ok ! Alors, j'allais dire toi d'abord, mais ok, ok ! Attends, je vais éloigner ça un peu, voilà ! C'est tout bon ? Ok, alors moi je me présente, bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent, je suis Julie, je suis coach et entrepreneur, et donc j'accompagne les femmes à se remettre en priorité dans leur vie, à se remettre au centre de leur vie, et donc à transformer tout leur domaine de vie, que ce soit le job, le couple, la confiance en soi, tout ce qui peut être lié à vous, magnifier toutes vos relations, et vraiment avoir une vie épanouie et sereine. Donc, vous pouvez me retrouver sur Insta, j'ai un podcast aussi, j'ai plusieurs programmes qui sont vraiment liés à l'épanouissement de la femme, qui passe par vraiment se remettre au centre de sa vie. On sait qu'en tant que femme, on s'est passé tout le monde avant nous, big bullshit, grosse erreur qu'on fait toutes, après on se dit, c'est bizarre, je ne suis pas heureuse, oui c'est normal ! Donc voilà pour moi, pour ma petite présentation, je ne vais pas faire trop long, dis-nous qui tu es Angélique ! À mon tour ! Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Angélique, je suis coach experte en nutrition et en développement personnel, justement pour pouvoir remettre également les femmes dans leur droit chemin de la transformation, pour développer leur plein potentiel, pour gagner confiance, estime en elles, parce que très souvent, le manque de confiance fait qu'on n'ose pas passer à l'action, donc on ne change pas sa vie. Et comme tu le disais si bien, le but c'est de se recentrer, se mettre au cœur de ses priorités, parce que très souvent, c'est une notion oubliée, on va s'occuper du chien, du conjoint, de la famille, de la maison, de tout, sauf de nous ! Et du coup, comme tu dis, on se retrouve à un moment de sa vie où on va sentir qu'on n'est pas du tout aligné, qu'on ne respecte pas nos valeurs et où on peut justement avoir des phénomènes comme des crises de la trentaine, des crises de la quarantaine, où il y a des questions existentielles qui sont là, on se rend compte qu'on n'est pas du tout aligné, qu'on ne sait pas qui on est. Moi, j'ai des clientes qui sont complètement perdues quand elles arrivent, elles ne savent pas leur raison d'être, elles n'ont pas d'objectif, elles ne connaissent pas leur mission de vie et du coup, mon but, voilà, c'est d'être l'éclaireuse sur le chemin de la transformation. Et donc, également, de reprendre la nutrition qui a un rôle vraiment essentiel à ce niveau-là pour avoir l'énergie suffisante pour cheminer justement sur sa transformation, parce que très souvent, il y a aussi ce manque d'énergie qui est là quand on ne s'alimente pas correctement. On ne va pas avoir l'énergie nécessaire, on ne va pas avoir le mental nécessaire non plus. Et donc, on peut avoir des conséquences plus tard avec une mauvaise alimentation, des maladies, ce genre de choses. Donc, vraiment, mon but est de faire de la prévention dans la nutrition, pouvoir guider le mieux possible pour respecter les besoins du corps et pour avoir l'énergie nécessaire pour avancer. Donc, voilà. Yes ! Mettez-nous un petit cœur ou un petit pouce si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et puis aussi, moi, je suis toujours curieuse. Dites-nous d'où vous nous regardez, de quelle ville, de quel département, est-ce que vous êtes à l'étranger ? Faites-nous rêver un petit peu. Moi, ce n'est pas très glame, je suis dans le doux. Mais c'est très bon les montagnes. La solagne. Si, c'est beau. C'est beau, c'est beau la solagne. Oui, oui, c'est beau. C'est beau. Bon. Alors. Pour l'instant, pas de commentaire. Bah, écoute, on va avancer sur notre sujet. Mettez-le nous quand vous le verrez en replay. Surtout. Moi, je veux voir. Ah oui. Les hashtags replay, c'est super important. Comme ça, on voit. Mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, à commenter, à partager à des personnes à qui ça pourrait servir. C'est super important. Quand on peut aider un de ses proches, c'est vraiment génial. Ça peut être une belle prise de conscience. Même si c'est des questions qui n'ont pas forcément à voir avec ce qu'on dit aujourd'hui, mais qui peuvent avoir un lien avec ce qu'on fait l'une et l'autre. Et puis, si on peut vous aiguiller, c'est maintenant ou jamais. Là, vous avez deux coachs en direct chez vous, dans les oreilles. Donc, c'est maintenant. Bon, bah écoute, on va attaquer. Bah oui. Alors, le passage à l'action, qu'aurais-tu à dire là-dessus, ma belle Julie ? Ah, le passage à l'action. Bah, c'est simple. Le passage à l'action, il précède tout. C'est-à-dire que la première étape, c'est prendre conscience de... Prendre conscience de qui je suis, où je suis, l'instant présent, où est-ce que je veux aller, d'où je viens, et quels sont mes... Comment dire ? Quels sont les axes d'amélioration, qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Et puis, le passage à l'action, c'est juste après, avant le grand changement, c'est l'espèce de petite passerelle, c'est le trampoline qui vous fait prendre de l'élan, le petit pas qui va faire que ça y est, je me lance, ça y est, j'entame du changement, j'entame quelque chose de complètement nouveau. C'est vraiment votre booster, en fait. C'est ce qui permet à la fusée de s'envoler, c'est ce qui permet de... C'est le gros coup de cul au cul, en fait, qu'on attend, hein ? On est d'accord ? Soyons clairs ? Donc, j'ai une chose à dire, déjà très importante, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a jamais de bon moment pour ce fameux passage à l'action. Il n'y a jamais de... Je vais attendre d'avoir plus de ça, plus de ci, d'avoir plus confiance en moi, de plus savoir, je vais attendre. En fait, c'est comme pour acheter une maison, c'est comme pour partir à l'étranger, c'est comme pour faire un bébé, c'est comme pour plein de trucs. Il n'y a jamais de bon moment. Cherchez pas ! Il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment n'existe pas. C'est exactement ça. C'est un moment où vous le sentez, c'est en vous, c'est... Est-ce que ça m'appelle ? Est-ce que j'ai envie de devenir cette personne que je rêve de devenir ? Si c'est oui, cherchez pas ! Foncez ! Déjà, c'est le premier truc que j'aurais à dire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que très souvent, on est à notre situation actuelle, notre présent. On veut aller vers un autre point. Et en fait, ce qui va permettre, comme tu dis, ce pont vraiment entre la réalité et l'aboutissement de nos objectifs ou de nos rêves, c'est vraiment ce passage à l'action. Mais qui part déjà d'une décision. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une grande décision, un grand pourquoi qui est là, le passage à l'action va être difficile pour moi. Donc, il faut vraiment se dire que si vous avez envie d'atteindre vos objectifs, si vous avez envie d'atteindre certains rêves, tout est possible, tout est réalisable à partir du moment où on engendre des nouvelles actions. Parce que si vous n'avez pas les résultats à l'heure actuelle, ça veut dire que vous ne faites pas les bonnes choses. Soit vous n'avez pas les bonnes pensées, soit vous n'avez pas les bonnes actions. Et du coup, tout ça, ça se transforme. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode robot où on est configuré, c'est comme ça tout au long de notre vie et puis ça ne va pas changer. On peut tout changer. On peut changer nos pensées, on peut changer nos croyances. Et du coup, on peut changer nos actions. Et à partir du moment où on entreprend des nouvelles actions, on obtient des nouveaux résultats. Et comme tu dis avec la méthode des petits pas, une action après l'autre, c'est comme déplacer une pierre au fur et à mesure. Plus on va déplacer des pierres, plus on va dégager le chemin dans la montagne. C'est exactement ça. Petite action jour après jour et on va obtenir des résultats juste merveilleux. Mais sans passage à l'action, c'est vraiment voué à l'échec. On voit beaucoup de personnes, comme tu dis, qui vont dire « Non, mais ce n'est pas le bon moment. Et puis, je vais attendre d'avoir 30 ans ou je vais attendre que mes enfants soient grands pour prendre du temps pour moi parce que du coup, pour l'instant, ils sont petits, il faut que je m'occupe d'eux. » Ou « Ouais, mais mon mari, il monte son business par exemple, donc il a besoin de moi, il a besoin que je sois une épouse à côté de lui. » En fait, non. Ce n'est pas parce que vous allez prendre ce temps pour vous pour changer, pour vous recentrer. Au contraire, à partir du moment où vous engendrez du changement, vous allez rayonner une énergie différente et donc ça va directement impacter votre environnement. Il faut le savoir, le meilleur cadeau qu'on puisse offrir au monde, c'est d'offrir notre meilleure version de nous-mêmes et donc ça passe par un développement personnel, ça passe par un travail et ça passe donc par des nouvelles actions, des nouvelles pensées, des nouvelles paroles, des nouveaux comportements et tout ça, ça passe par du passage à l'action. Et moi, je rebondis sur ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord et j'irai même encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire que ce n'est pas le bon moment et il y en a d'autres qui vont se dire « Oui, mais moi, j'ai compris déjà, c'est bon, j'ai pris conscience, je sais ce sont mes actes. » Oui, mais si tu n'implémentes pas et que tu ne fais pas un pas après l'autre, il ne va rien se passer. Lire des bouquins, c'est cool. Regarder des masterclass, c'est cool. Regarder des lives, c'est cool. Si tu n'as rien en place de concret, de tangible, tu n'avances pas. Tu comprends, c'est cool, mais tu n'avances pas. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on le voit, la plupart des gens, comme tu dis, vont s'informer, vont aller chercher plein de choses. On voit beaucoup de personnes qui suivent des lives, des masterclass, qui disent « C'est bon, j'ai les outils, vas-y, ça va changer ma vie, c'est trop bien. » Et en fait, il y a 5% de ces personnes-là à peu près qui mettent en application ce qu'elles ont appris. Et donc, malheureusement, il y a 5% qui obtiennent des résultats et encore que, des fois, il y en a qui lâchent en cours de route. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas accompagnées sur le chemin, elles ont des outils mais elles ne savent pas comment les appliquer. Et puis, c'est difficile d'appliquer tout seul quand on ne sait pas par quoi commencer. C'est vraiment un chemin, comme on disait, de transformation et le passage à l'action, ça ne se fait pas comme ça. Tu vas peut-être le faire sous l'effet motivationnel. Au départ, ça va durer 48 heures, tu vas avoir cette motivation, tu vas dire « Ouais, trop cool, j'ai appris plein de trucs. » Puis au bout de 48 heures, tu vas dire « Ouais, mais en fait, c'est chiant quoi parce que je le fais tout seul ou toute seule. » Et du coup, je ne vois pas de différence parce qu'on s'attend à avoir un résultat instantané encore une fois. On est dans une société où on a tout en instantané et donc on se dit que les résultats vont être instantanés mais il faut bien comprendre que le développement personnel c'est un vrai travail, c'est un vrai chemin et que ça prend du temps mais qu'une fois qu'on a les résultats que l'on souhaite, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Vraiment. Ouais. Ouais, carrément. Et puis, et puis, c'est, comment dire, ce fameux passage à l'action, il va tellement, il faut comprendre surtout en tant que maman, on a tendance à se dire qu'on pense vraiment aux autres, qu'on est tout le temps focalisé sur comment je peux faire le bonheur de mes enfants, comment je peux faire le bonheur de mon conjoint. Ok, mais c'est cool, mais votre conjoint, il attend quoi juste en fait ? Que vous soyez heureuse, que vous soyez rayonnante et vos enfants, le meilleur exemple que vous puissiez leur montrer, c'est que vous soyez heureuse, que vous soyez rayonnante. Pensez, si vous avez des filles, quel exemple vous allez leur montrer ? Vous êtes leur premier exemple, la première femme dont elles vont s'inspirer si vous ne faites pas ce cheminement, si vous n'êtes pas capable de vous dire ok, maintenant j'y vais, je passe à l'action, j'entame du changement parce que vous êtes leur environnement, vous êtes leur socle, vous êtes leur bulle. Donc si vous, vous n'êtes pas capable de vous entourer des bonnes personnes, de créer cet environnement, parce que c'est dur à faire tout seul le développement personnel, tout seul, c'est prendre du recul. J'ai essayé. Mais tous, on va tous faire. Oui, on va pour des super roubains. Oui, c'est ça. Et en fait, prendre du recul et se poser les questions, déjà les questions, on ne les connaît pas. Un coach, ce n'est pas pour rien qu'on existe, ce n'est pas pour rien qu'on est là, c'est parce que ce travail à faire, il peut être fastidieux. Moi, perso, en tant que coach en développement personnel, je me fais coacher par un coach en développement personnel parce qu'on ne peut pas avancer tout seul, on ne va nulle part seul. C'est aussi ça qu'il faut comprendre déglinguer cet égo, on ne va nulle part seul. Et leur montrer cet exemple, je trouve que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. C'est ça. Puis, j'irai même plus loin sur cette notion-là, c'est-à-dire que quand on veut faire pour les autres, en général, on attend quelque chose en retour parce que du coup, on ne s'aime pas pleinement. C'est vraiment une notion qu'on apprend toutes les deux dans nos accompagnements bien distincts. C'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que tant que tu ne vas pas être capable de t'apporter à toi-même, que tu ne vas pas prendre considération, que tu es assez, que tu mérites ce bonheur, cet amour inconditionnel, tu ne vas pas le rayonner autour de toi, tu vas être souvent dans des... Et on le voit beaucoup, une femme va avoir une relation avec son mari, mais elle va faire certaines choses et puis elle va attendre en retour que son mari réagisse de telle ou telle façon parce qu'en fait, elle n'a pas travaillé sur elle, elle n'a pas compris que l'amour inconditionnel, c'est vraiment donner sans attendre de recevoir. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir et qu'on puisse apprendre, c'est de travailler son amour pour soi-même et son amour inconditionnel parce que comme tu dis, l'environnement, c'est notre bulle. Et à partir du moment où... Bonjour Mana qui nous a rejoints, à partir du moment en fait où tu vas rayonner cet amour inconditionnel, ça va directement impacter tes proches qui vont avoir la même façon de se comporter que toi. On le voit surtout avec nos enfants qui reproduisent tout ce qu'on fait et ça change tout, ça change vraiment tout. Donc le fait de se dire ben non, j'accorde du temps à mon mari, j'accorde du temps à mes enfants et puis je verrai plus tard. Vraiment, c'est une erreur pour moi parce que quand on travaille sur soi, quand on apprend à s'accorder cet amour, en fait, on n'attend plus rien des autres, on n'attend pas d'être heureux parce que les autres sont là pour nous. Vraiment, on est heureux et ensuite, on distribue ce bonheur autour de nous et c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire. Oui, exactement. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire et c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire parce qu'on se remplit. Je pense que surtout même dans la nutrition, tu dois le voir souvent. Les personnes qui ont des soucis avec leur poids qu'ils mangent pour se remplir, ça c'est typique je pense et moi j'en vois énormément aussi et quand on s'accorde cet amour-là, vous n'avez plus besoin de vous remplir avec autre chose. Vous n'avez plus besoin d'avaler des trucs physiques, d'avaler, de donner du sucre à votre cerveau, vous n'avez plus besoin de tout ça parce que vous vous sentez mais tellement libre de donner parce que la majorité des gens croient que, vous savez, ils font comme ça, genre moi je vais emmagasiner l'amour, je vais tout garder pour moi ça marche jamais et ils croient que s'ils en donnent, ils vont se vider alors que non, 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 quand on en donne, quand on est dans la contribution, typiquement le métier de coach c'est de donner, c'est de se donner, c'est d'offrir, c'est cet amour inconditionnel mais je vous garantis qu'il n'y a rien de plus grisant et il n'y a rien de plus merveilleux que de contribuer auprès des autres. C'est ça, non mais clairement, clairement et ça passe par le développement personnel et ça passe surtout par être accompagné comme tu disais parce qu'effectivement on peut essayer tout seul, on peut se former alors oui, il y a des personnes qui vont avoir quand même cette capacité de se mettre en action tout seul qui vont réussir à faire un chemin mais ça va être beaucoup plus compliqué et ça va prendre beaucoup plus de temps que de se faire accompagner. C'est vraiment l'idée c'est de comprendre ça, c'est que le coach très souvent il est passé par le chemin que vous voulez emprunter, il a mis en application ces outils, moi personnellement je suis la preuve vivante de ma transformation que justement j'ai, je suis passée par toutes ces étapes, par tout ce chemin et du coup le fait de pouvoir distribuer ces outils ça fait gagner du temps aux personnes en face parce qu'elles se disent ah mais elle, elle me comprend, elle a vu ce que j'ai vécu si elle, elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire donc ok, en fait nous on est là avec nos lanternes et on éclaire le chemin au fur et à mesure et c'est tellement plus rapide de prendre le chemin qui est éclairé plutôt que de vouloir prendre des virages dans la montagne, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, le coach il a vraiment ce rôle de mentor mais aussi d'accompagnant puis il est là pour vraiment vous faire comprendre du plein potentiel que vous avez aussi pour le libérer parce que très souvent on n'a même pas conscience des qualités qu'on peut avoir du potentiel qu'on a et vraiment on en ressort grandi et transformé de ces expériences moi ça a vraiment été transformationnel pour moi ouais pour moi aussi enfin franchement je pense qu'on fait vraiment partie en tant que coach de cet environnement enfin regardez les résultats si on compare des gens mettons je prends un exemple tu vas à la salle de sport tu vas tout seul un nombre aléatoire deux fois par semaine parfois tu peux trouver des excuses et à côté t'as quelqu'un qui a des rendez-vous avec un coach même si c'est que deux fois même si c'est trois fois regardez la différence le résultat d'attente d'objectifs et très souvent quand on est tout seul et qu'on y va comme ça on dit oh mais moi j'y vais comme ça j'ai pas forcément d'objectif donc si t'as pas d'objectif tu vas nulle part donc tu ne risques surtout pas de les réaliser très souvent allez je suis sûre à 90% que celui qui a un coach celui qui a un programme précis celui qui a un environnement celui qui a quelqu'un qui le pousse celui qui a quelqu'un qui le fait se dépasser mais mais ils réalisent tous leurs objectifs contrairement à quelqu'un qui parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité on ne veut pas se sentir 100% responsable de notre de notre réussite parce que oui du coup si on entame un chemin il y a une possibilité que bah peut-être on ne va pas y arriver déjà s'il vous plaît première chose il n'y a pas d'échec il n'y a que des apprentissages on n'échoue jamais on n'échoue pas on apprend la vie nous challenge on a certainement des choses encore à apprendre avant de réaliser notre objectif mais si on ne se responsabilise pas sur ce challenge si on ne prend pas la responsabilité de notre vie c'est comme dans votre vie en général si vous ne prenez pas la responsabilité de comment ça va dans votre couple comment ça va à la maison de comment ça va au boulot comment ça va avec vos amis avec vos collègues si vous dites c'est tout la faute des autres c'est tous les autres qui gèrent moi je n'ai aucun pouvoir là-dessus il y a fort à parier que dans votre vie si vous faites le bilan si vous notez tous ces domaines de vie sur 10 je pense que vous êtes tous en dessous de 5 c'est clairement ça c'est clairement ça très souvent c'est l'ego qui fait parler parce que l'ego il aime bien nous maintenir dans notre zone de confort donc quand on voit qu'on peut engendrer du changement puis encore pire quand on peut devenir heureux et sortir de la situation dans laquelle on est ça fait peur alors bien sûr ça fait peur tout le changement engendre une peur une certaine peur au départ parce qu'on va vers de l'inconnu mais après cette peur elle peut se transformer en moteur c'est à dire qu'à partir du moment où on a peur oui on a peur mais on y va et après il y a une excitation qui se crée parce qu'on se dit waouh là ça m'a donné tel résultat ça a amélioré telle chose dans ma vie ok et bien j'y vais encore encore et encore et j'essaye et bien sûr comme tu dis le chemin le chemin pardon va être semé d'embûches ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain il va y avoir un chemin il va y avoir des fois plus dur que d'autres mais ça se fait tout est possible ouais et puis c'est une question aussi d'état d'esprit tu t'es fait accompagner toi oui tu peux nous expliquer c'était quoi ton déclic qu'est-ce qui a fait que paf t'as passé t'es passé à l'action t'as entamé ce premier pas c'était quoi le mécanisme dans ta tête qu'est-ce qui s'est passé moi ce qui s'est passé clairement donc j'avais mes troubles du comportement alimentaire j'ai vécu la séparation avec le père de ma fille et je pensais que bah tous mes problèmes avaient disparu avant ma séparation parce que j'avais plus ces troubles du comportement alimentaire je me sentais aimée donc ça allait puis quand je me suis séparée bah j'ai tout repris dans la figure je me suis dit waouh bah en fait le problème est toujours là et j'ai juste camouflé en fait j'ai fait une couverture en ayant quelqu'un avec moi en croyant que ça allait changer le problème sauf qu'en fait je me suis rendu compte que bah le problème c'était ce que je voyais dans le miroir tous les matins c'était moi et je me suis dit waouh là il y a un changement à faire moi mon vrai déclic pour ma transformation ça a été ma fille c'est-à-dire qu'un soir en disant maman j'entends du bruit et je me suis dit waouh je me suis dit en fait je peux pas je peux pas lui montrer cet exemple là en fait je l'imaginais dans la même situation que moi 20 ans plus tard et je me suis dit non je me suis dit en fait je suis directement responsable de ce qu'elle va apprendre dans sa vie ses apprentissages son développement personnel je me suis dit il faut que je passe à l'action donc j'ai commencé j'ai fait l'erreur numéro 1 de vouloir me former toute seule regarder des masterclass faire des formations mettre un petit peu en application mais c'était pas quelque chose de tangible ça durait pas sur le temps je faisais ça allait mieux pendant quelques jours et puis après il y avait des rechutes j'ai vu des thérapeutes mais les thérapeutes ça m'a absolument pas aidé au contraire ça faisait que remuer le problème chercher la cause donc ça ça a été un enfer pour moi j'ai fait je crois je crois 3 ou 4 séances j'ai pas pu faire plus parce que parce que je sentais que ça me convenait pas il y avait une énergie qui était très négative à chaque fois que je ressortais et quand j'ai découvert le coaching alors là waouh quand j'ai commencé à me faire accompagner j'ai compris qu'en fait c'était complètement différent parce que le coaching on est là pour résoudre le problème on est là pour se concentrer sur le présent et sur le futur et pas sur le passé on laisse le passé de côté il est passé le présent c'est l'occasion de changer ton futur et moi ça a vraiment été mon déclic c'est à dire que j'ai compris que j'avais le pouvoir de tout changer que tout se passait entre mes deux oreilles que mon cerveau était une machine formidable que j'avais eu la chance de pas avoir beaucoup d'impact sur mon corps et qu'il fallait justement que j'inverse la tendance et que je fasse de ma vie une réussite et du coup j'avais quand même des objectifs qui étaient là donc ça m'a porté mais voilà vraiment le déclic que j'ai eu moi ça a été ma fille et ça a été à partir du moment où j'ai commencé le coaching vraiment quand j'ai commencé à me faire accompagner je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant en fait mais en fait c'est ça je pense que tout le monde qui se fait accompagner tu te dis mais c'est un autre monde en parallèle d'une autre qui existe et on ne le savait pas c'est ça mais c'est ça en fait on le dit souvent moi j'annonce toujours ça je dis le coach n'a pas de baguette magique mais par contre la baguette magique c'est toi qui l'as et le coach il va déclencher l'étincelle tu vois il est là justement pour te dire que si tu as les capacités oui tu peux le faire en faisant comme ça comme ça comme ça voir ce qui marche ce qui ne marche pas le coach il le sait tout ça et franchement tu as l'impression d'être dans un monde parallèle même des fois au départ quand je commençais à parler de mes séances de coaching avec certaines amis ils me regardaient mais c'est quoi un coach mais mon dieu c'est quoi et en fait je dis mais tu sais un coach quand tu vas à l'auto-école que tu veux apprendre à conduire et tu as un moniteur en fait c'est un coach quand tu apprends à nager tu vas à la piscine il y a un maître nageur et en fait c'est juste l'étiquette coach qui fait peur mais on a tous besoin d'un coach dans tous les domaines quand on veut apprendre quelque chose tu veux apprendre une nouvelle langue tu veux apprendre quelqu'un qui a ses capacités le coach c'est ni plus ni moins qu'une personne on apprend et on se nourrit des autres exactement et donc c'est vraiment c'est une personne comme tu disais qui a déjà la compétence que toi tu veux c'est exactement en fait le coach il a déjà le résultat que la personne veut atteindre c'est aussi simple que ça quand tu vois le chemin qu'elle a parcouru c'est encore plus facile pour des coachs qui sont mentors donc qui ont déjà franchi ces étapes qui ont déjà obtenu le résultat et qui ont la problématique que les personnes ont au départ quand elles viennent te voir parce que je ne me verrais pas par exemple exercer dans la nutrition en accompagnant des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire si je n'avais pas subi ça parce que j'aurais du mal à comprendre ce qu'elles vivent ce qu'elles traversent donc j'aurais du mal à leur dire ok j'ai des outils il faut faire ça 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 non ça ne serait pas possible pour moi ça serait déontologiquement parlant pas possible là il y a des valeurs communes le mentor on se dit ok elle a vécu la même chose que moi elle en est là aujourd'hui elle est coach waouh si elle a pu le faire je peux le faire aussi ouais carrément ouais on connecte avec ça et puis et puis je pense que tout coach en général quand on regarde dans quoi on est spécialisé par exemple moi c'est en acceptation de soi confiance en soi amour de soi c'est pareil c'est un chemin que j'ai vécu que je suis c'est un chemin pour moi de toute une vie mais un virage à 360 que j'ai emprunté et dont je veux pouvoir partager avec toutes les femmes parce que pour moi toutes les femmes devraient s'accepter ou du moins commencer à entamer un chemin d'acceptation de confiance en soi d'amour de soi et effectivement je pense que quand on regarde les coachs dans quoi est-ce que vous êtes spécialisé chacun c'est quelque chose qui nous touche c'est quelque chose qui nous est arrivé et c'est absolument fantastique parce que c'est ça qu'on a offrir qu'on a à offrir aux autres c'est aussi ça c'est montrer que le coach il est humain en fait c'est pas ouais ouh ouh moi j'ai une vie parfaite c'est magique j'ai pas de faiblesse moi tout va bien j'ai pas de défauts non non pas du tout le coach nous en tant que coach on a aussi des hauts des bas même si on a des outils il y a des moments on est comme tout le monde ça va pas et c'est ok en fait c'est normal d'avoir des moments de faiblesse c'est normal d'avoir des défauts des qualités le tout c'est d'apprendre à s'aimer pour son intégralité et de comprendre qu'on est là on a chacun une raison d'être on a une mission de vie et que la plus belle chose qu'on puisse offrir au monde c'est vraiment de travailler toutes les sphères de sa vie pour pouvoir apprendre chercher au fond de soi les réponses pour moi c'est vraiment ça le développement personnel c'est ça fait 10 ans que je pratique et je compte pas m'arrêter là vraiment clairement ouais carrément ouais mais je pense que tous les gens ils sont les gens qui le pratiquent sont vraiment accros et moi tu vois j'ai encore vu des gens ce week-end qui m'ont dit non mais moi Julie j'y crois pas c'est là comment tu peux ne pas croire dans le fait que il existe des techniques et des outils qu'on nous apprend pas en France parce que soyons clairs on va remettre les choses dans leur place en France on adore rester dans notre mer on aime bien rester comme ça non moi j'ai surtout pas envie de faire quelque chose de nouveau comme dans le film tu sais le Disney les croudes si c'est nouveau c'est mal c'est exactement ça non mais ce film il est génial franchement regardez c'est les croudes vous allez tout à fait comprendre et on me disait mais j'y crois pas donc en fait tu crois pas que tu peux donner un coup d'accélérateur à ton moteur donner un coup d'accélérateur au niveau physique de ta vitalité tu crois pas que tu puisses t'améliorer dans ton couple tu crois pas que tu puisses mais en fait je vais t'apprendre un truc tu le fais sans t'en apercevoir cette personne qui me disait ça venait de vivre une rupture oh mais tu comprends j'ai compris j'ai un peu évolué là-dessus bah tu fais quoi là ? t'as compris t'as évolué t'as des prises de conscience mais c'est du développement personnel tu t'en aperçois pas et moi je lui ai dit une chose je lui ai dit écoute je trouve que c'est l'expression la populaire il y en a des très cons mais celle-là elle est parfaite justement il y a que les cons qui changent pas d'avis elle est parfaite cette expression je l'ai trouvée je lui ai dit voilà c'est exactement ça et puis regarde regarde les gens autour de toi je lui ai dit moi par exemple je lui ai dit décris-moi la nana que tu connaissais de moi parce que c'était un cousin je lui ai dit décris-moi la nana que tu connaissais de moi il y a un an et après comment est-ce que tu me trouves aujourd'hui ? ah bah oui t'es plus ouverte t'es rayonnante machin et donc ça tu crois que ça s'est fait tout seul comme ça quoi ? bravo non je me suis pas accompagnée je suis passée à l'action et ça a tout changé ça a absolument tout changé c'est clairement ça en fait très souvent les personnes qui n'y croient pas encore une fois malheureusement c'est l'ego qui parle parce qu'on a peur on a peur du changement on a peur de l'inconnu je pense qu'il y a aussi un gros manque d'amour de soi tu sais de se dire de confiance en soi aussi de se dire moi je serais pas capable de faire ça en fait elles veulent pas s'avouer que non mais moi ce que tu fais là je serais pas capable de le faire je suis pas capable je suis pas assez c'est souvent ça qui ressort moi je le vois j'ai des personnes qui disent ouah t'as fait ça mais moi je suis pas capable et en fait elles se rendent compte que petite action après petite action elles y arrivent et en fait elles se disent waouh merci pour la prise de conscience parce que très souvent encore une fois c'est une question de croyance c'est une question de schéma qu'on a reçu étant plus jeune en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi on le voit très souvent des enfants qui sont issus justement de coachs en développement personnel n'ont pas du tout la même façon de fonctionner le même mental que des personnes qui ont pu avoir un environnement avec des pensées plus négatives on le voit il y a des fois des études qui sont faites moi ça me fait rire il y avait eu comme ça deux enfants qui étaient à la mer et qui avaient pris une grosse vague en pleine figure et il y avait un enfant qui était ressorti il rigolait il était mort de rire sur la plage ses parents rigolaient avec lui il n'y avait pas de soucis et l'autre enfant il est ressorti mais dépité comme jamais il s'est mis à hurler en pleurant parce qu'il avait eu mal à cause de la vague l'histoire à retenir de ça c'est qu'en fonction de la façon dont on va alimenter nos pensées de la façon dont on va penser et les émotions qui vont en ressortir on peut obtenir des résultats complètement différents tout comme avec des crises qu'on a subies par exemple le Covid on a tous eu des interprétations différentes et des pensées différentes de ce qui nous est arrivé moi je sais que le Covid j'ai adoré ça m'a permis de me recentrer ça m'a permis de développer justement mon activité en digital chose que je n'aurais peut-être pas faite s'il n'y avait pas eu le Covid ça a été une super opportunité pour moi il y en a pour qui le Covid ça a été un vrai enfer mais vraiment ils ont vécu ça très très mal donc tout est question de de choix de choix de structure de pensée et et tout ce travail c'est à dire que les pensées ne sont pas figées on peut les changer au fur et à mesure de sa vie bonjour Anissa qui nous a rejoint coucou n'hésitez pas à interagir avec nous nous dire d'où est-ce que vous nous regardez si vous avez le soleil chez vous et puis moi tu vois je donne toujours aussi cet exemple là je disais ouais mais le développement personnel et tout c'est un peu centré sur toi comme ah mais oui carrément alors déjà oui avec clairement s'il vous plaît on arrête de dire que penser à soi c'est égoïste c'est du bullshit parce que tous les gens qui pensent pas à eux vos mères grand-mères machin ah oui elle est un peu égoïste elle pense qu'à elle alors qu'elle devrait être une maman elle devrait machin regarder si elles sont surpoids regarder si elles sont heureuses en couple regarder tout ça tout ça tout ça tout ça et puis moi je dis toujours j'adore coucou n'hésitez pas à me dire moi je suis trop curieuse j'ai envie de savoir ce que vous nous regardez de quel village de quel département et même si vous avez des expériences concernant le développement personnel aussi ça peut être sympa de savoir où vous en êtes moi j'adorerais savoir mais en fait je réponds totalement à ta question Julie c'est qu'en fait nous sommes le centre de notre vie donc si on s'occupe pas de nous on peut pas bien s'occuper des autres autour clairement on est le socle que ça soit en tant que mère de famille on est le socle de la famille donc si on apporte un mauvais exemple à notre famille qu'on n'est pas épanoui on peut pas faire des enfants épanouis équilibrés derrière donc est-ce que c'est vraiment c'est pas cool ah ouais Moudon près de Lausanne en Suisse la Suisse trop trop bien ah je vais en Suisse le mois prochain moi je vais à Montreux le mois prochain j'adore ah c'est trop bien c'est beau Lausanne c'est trop beau Lausanne ouais et tu sais pour donner un exemple moi j'adore j'adore parce que quand je suis à l'école genre je vais chercher ma fille tu sais le matin je l'emmène et tout il suffit mettons une fois elle s'est cassée la margoulette par terre donc elle en avait plein les mains et tout et et donc c'est quelque chose cette question là je lui pose tous les matins et genre là je lui ai posé devant les gens et les gens me regardaient comme ça et en fait je lui ai posé cette question simple je lui ai dit je lui ai dit bébé tu choisis quoi ? parce qu'elle commençait à partir en live c'était le matin du coup elle avait pas envie de me quitter et tout bref elle a 4 ans donc c'est l'âge et donc je lui ai dit tu choisis quoi bébé ? je lui ai dit tu choisis de te focaliser sur ta colère tu choisis d'être triste ou tu choisis l'amour et la joie ? j'ai simplifié gratitude et tout c'est un petit peu compliqué à 4 ans je lui ai dit tu choisis tu choisis l'amour et la joie ? elle me dit oui je choisis l'amour et la joie je lui ai dit parce que tu peux choisir tu sais elle lui dit oui maman je sais je lui ai dit mais là tu choisis mais je lui ai dit j'ai pas l'impression que tu choisisses puis elle me dit si je choisis l'amour et la joie je lui ai dit t'es sur sûr ? elle me dit oui j'ai choisi l'amour et la joie je lui ai dit là on y croit et du coup ça a remonté dans une énergie et j'ai regardé genre genre mais on peut choisir ça on peut choisir si on veut de la colère ou si on veut de l'amour et la joie on peut choisir sur quoi on se focalise et oui première leçon du développement personnel on peut choisir dans sa vie sur quoi on se focalise on peut faire des choix on peut choisir qui on veut être on peut choisir ce qu'on veut entamer comme processus on peut choisir moi je trouve ça que c'est absolument merveilleux parce que le développement personnel c'est en fait vous ouvrez tout le champ des possibles et vous devenez libre vous devenez acteur et actrice de votre vie et ça je trouve ça absolument mais enfin moi ça a changé ma vie perso c'est ça moi ça a transformé la mienne aussi à partir du moment où j'ai compris que j'ai réussi à atteindre un certain objectif mais en fait derrière tu deviens inarrêtable parce que tu peux atteindre tous tes objectifs dans toutes les sphères de ta vie et c'est merveilleux moi par exemple je me suis fait licencier il y a un an et demi maintenant et je me suis dit en fait il est où le cadeau et je l'ai compris le cadeau le cadeau c'est que ça m'a permis de me dire ok en fait je vois qu'autour de moi je coache des personnes sans même me rendre compte que je suis coach j'améliore la vie de certaines personnes je le faisais comme ça parce que ça émanait de moi c'était en moi en fait mais il n'y avait que moi qui ne le voyait pas en fait je me suis dit il est où le cadeau et le cadeau je l'ai vite compris que waouh mais oui il faut vraiment que j'en fasse mon activité principale et c'est merveilleux ça fait 10 ans que j'étudie tout ça et que je l'ai gardé en moi et que je n'ai pas partagé ma lumière et en fait ouais c'est merveilleux alors que j'aurais pu focaliser sur ce licenciement me dire c'est pas juste et puis qu'est-ce que je vais devenir avoir des peurs bien sûr j'ai eu des peurs mais j'ai transformé ces peurs en moteur pour pouvoir vraiment faire naître mon activité et maintenant je suis mais pleine de gratitude pour ça d'avoir pu atteindre cet objectif c'est un vrai bonheur pour moi ouais c'est d'une puissance puis moi j'ai toujours j'ai toujours cette question que je pose aux gens ouais mais le développement personnel j'y crois pas puis ça a l'air trop beau puis si puis ça ce week-end encore je discutais du coup avec une autre personne qui me disait mais ça marche vraiment c'est vraiment aussi puissant qu'on le dit je vais leur dire et au pire qu'est-ce que t'as à perdre ? pas rien qu'est-ce que t'as à perdre à part de rester dans ta merde là à part de rester avec ta relation de coupe pas épanouie à part de rester avec un job qui te comble pas parce que j'ai discuté avec une femme qui avait je sais pas exactement quel âge passé 50 facile je pense passé 50 de sûr ou peut-être 45 je sais plus et je lui dis ah c'est génial alors vous aimez votre métier ? elle me dit ben je me suis jamais posé la question et là je fais ben donc le développement personnel vous avez rien à y perdre d'essayer de plonger dedans quoi vous avez rien à y perdre parce que il y en a plein qui peuvent se dire ouais c'est de l'arnaque et la majorité 100% des personnes qui disent ça c'est des personnes qui ont jamais testé donc qui parlent sans savoir c'est des personnes qui sont juste soit jaloux soit dans le jugement soit qui ne peuvent pas eux qui n'arrivent pas à se mettre en action à aller voir ce que c'est vraiment et moi je pense que enfin personnellement je préfère écouter les gens qui l'ont testé que les gens qui ne l'ont pas testé donc voilà bon c'est mon avis c'est mon avis moi je préfère aller chez Angélie qui est coach en nutrition et qui a réussi à se sortir de ses troubles du comportement alimentaire qui a fait ce challenge plutôt que d'aller voir quelqu'un qui est coach en nutrition et qui me dit vas-y fais-toi plaisir bouffe des Kinder Bueno allez tu vas réussir à perdre du poids non enfin voilà c'est mon avis je préfère je préfère écouter les personnes qui ont déjà testé mais clairement c'est ça et puis c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à cette femme moi j'ai eu l'expérience avec ma voisine il y a quelques temps de ça ma voisine qui a 55 ans et qui du coup devait retrouver un travail et je lui dis mais je dis mais qu'est-ce que vous aimez faire et elle me dit je ne sais pas parce que je lui parlais de mon expérience je lui disais voilà je suis à mon compte je fais telle chose je fais ce qui me plaît la nutrition le développement personnel la gestion du temps j'aide les personnes à développer leur plan potentiel à améliorer leur vie et elle m'a dit waouh elle me dit ben moi je ne sais pas je ne me suis jamais posé la question et un autre exemple tout bête aussi avec des personnes que j'avais dans mon entourage qui se sont séparées en couple l'homme me dit oui mais tu te rends compte ma femme m'a trompé il dit est-ce qu'à un moment donné tu as demandé à ta femme si elle était heureuse et est-ce qu'en 10 ans de mariage tu as posé la question de savoir si ta femme était heureuse et il m'a regardée et j'ai senti que les larmes arrivaient quand même ouais il m'a dit non ça ne m'est jamais venu à l'esprit parce que je travaillais et j'apportais un salaire on a eu des enfants une belle maison et je dis mais en fait le bonheur c'est pas ça le bonheur c'est pas ça on pense très souvent les hommes ont tendance à penser comme ça en plus la carrière professionnelle permet d'apporter une stabilité financière une sécurité financière on pense que oui il y a le besoin de sécurité ça fait partie de la pyramide de Maslow c'est un des besoins qui doit être comblé mais il n'y a pas que celui-là et du coup il y a des personnes qui ne se sont jamais posé la question concrètement et toutes les personnes qui regarderont ce live je vous invite vraiment à vous poser la question mettez une note sur 10 du niveau de bonheur que vous ressentez à l'heure actuelle comment vous vous sentez pour certains ça peut être très difficile parce qu'ils ne se sont jamais posé la question on zappelait excuse-moi on zappelait non mais de toute façon c'est la vie mais on n'y peut rien à notre bonheur et puis c'est comme ça s'il vous plaît ceux-là ceux-là coupez tout de suite ou alors non restez jusqu'au bout 15 sur 10 ça vous dit Nathalie ouais ça c'est trop bien et Nathalie je la connais bien elle fait ce qu'il faut elle fait du développement personnel aussi pour ça ça aide beaucoup non mais c'est vrai c'est une question qui est fondamentale et que pourtant on oublie très souvent de se poser tout comme la respiration il y a des personnes qui ne prennent pas le temps de respirer alors c'est fondamental c'est des choses qu'on oublie avec des croyances tout est question de croyance c'est à dire que oui on a le droit de se poser la question d'être heureux moi j'ai vécu deux séparations mon père m'a dit c'est un échec j'ai dit mais non c'est pas un échec moi l'échec ça serait de rester avec une personne toute ma vie qui n'a pas les mêmes valeurs que moi avec laquelle je ne suis pas heureuse aujourd'hui j'ai trouvé l'amour je suis avec quelqu'un avec qui je suis très heureuse ça c'est une réussite l'échec ça aurait été de me dire j'ai peur je vais me séparer et qu'est-ce que ça va donner je ne vais peut-être pas m'en sortir au niveau financier et puis je laisse tomber quelqu'un je vais peut-être lui faire de la peine mais non en fait non l'idée c'est qu'on a toute seule vie et qu'on mérite on mérite le bonheur quelle force de caractère tu as eu aussi de te couper de toutes les fausses créances que tu avais mis tes parents ils ont fait de leur mieux et c'est ok et tous les parents font de leur mieux mais quelle force de caractère ça demande de la force de caractère de se détacher de ce que notre entourage veut pour nous de ce que notre entourage nous met comme croyance vous croyez que nous toute notre famille nous dit ah c'est génial ce que tu fais enfin il y a des gens moi encore à une réunion de famille ce week-end il y a des gens qui sont hermétiques à ça il y a des gens qui vont vous dire non mais non moi j'ai pas envie de me remettre en question j'ai pas il y a des gens qui vont kiffer qui vont être super qui vont être super réactifs parce que vous allez les attirer à vous parce qu'on a les mêmes on a les mêmes valeurs on a envie d'avancer on a envie de cette croissance on a envie de tout ça et il y a des gens qui vont être super hermétiques et faut pas croire c'est pas ultra facile non tout le monde va pas vous dire vas-y recherche ton bonheur surtout en France reste dans le salariat enfin pour moi l'éducation nationale a beaucoup échoué par rapport à ça mais c'est mets ça dans une case même si t'es pas heureux c'est bien pour toi youhou non mais clairement c'est ça tu vas mourir tout seul et voilà clairement c'est ça moi quand j'ai commencé à parler que j'étais coach en développement personnel à mon père il a rien trouvé de mieux et il a fait de son mieux mais il a rigolé il dit mais développement personnel mais pourquoi faire c'est quoi ça et au fur et à mesure des discussions qu'on a ben je me rends compte qu'il évolue parce que du coup les croyances qu'il avait ben il arrive à comprendre que c'est des croyances mais c'est dur parce qu'on a pas le même âge quand même c'est une capacité à se remettre en question et c'est une carapace qui tombe en fait parce qu'on s'est fondé et on s'est construit sur des croyances sur des pensées et du coup quand on se rend compte tout ça n'est que question de croyance et qu'on peut les changer ben on peut vite se retrouver un petit peu perdu parce que du coup c'est se construire une nouvelle identité quelque part donc je peux comprendre que le développement personnel fasse peur et il y a beaucoup de personnes qui sont hermétiques à ça parce qu'elles ont peur du changement elles savent pas où elles vont aller elles savent pas ce que ça va donner surtout des personnes très cartésiennes qui ont besoin de savoir tout dans les moindres détails quand tu commences à leur parler de développement personnel ben en fait elles vont pas le reconnaître elles vont te dire qu'elles n'y croient pas parce qu'en fait elles ont peur elles ont peur de pouvoir changer positivement tout simplement ouais et puis de se mettre face à un miroir aussi c'est ça et de se remettre en question c'est des personnes qui ont honte de se remettre en question de se dire ok dans le passé qu'est-ce que j'ai fait un peu de pourri qu'est-ce qui m'a desservi quels ont été les choix qui m'ont conduit là où j'en suis et qui font qu'aujourd'hui je suis pas heureux et c'est tout à fait ok mais il faut remettre ça dans un contexte aussi de vous avez le droit de vous donner de l'amour autant à vos parts de lumière qu'à vos parts d'ombre il faut se pardonner tout ça il faut vos parts d'ombre il faut aussi tout ce que vous êtes aujourd'hui et c'est pas parce que vous allez vous mettre face à un miroir et parfois ne pas aimer ce que vous allez voir c'est tout à fait ok et cette personne que vous n'aimez pas parce que très souvent ça vient d'un grand désamour de soi moi c'est ce que je travaille aussi dans mes coachings avec des visualisations mais ça marche du feu de Dieu c'est absolument génial c'est de vous avez le droit d'embrasser de prendre dans les bras cette personne que vous détestez que vous êtes que vous avez été ces choix que vous avez fait vous avez le droit de l'aimer quand même et c'est ok et me dites pas oh c'est cucu elle parle d'amour machin on est des êtres humains on cherche tous l'amour c'est ça et voilà on n'a pas besoin de la grande maison de la grosse voiture de ci de ça on a besoin pourquoi les gens qui sont comme ça il y en a qui sont pas heureux parce qu'ils sont tout seuls ils sont seuls c'est tout donc on a tous besoin d'amour et en premier celui qu'on se porte à nous même donc c'est déjà je pense que c'est le premier chemin aussi quand on quand il y a des gens qui sont en métier comme ça de leur dire mais t'as le droit de t'aimer même les parties que tu n'aimes pas elles méritent ton amour ça commence déjà par là c'est ça c'est très beau ce que tu dis et puis ça me faisait penser à autre chose c'est que la plupart des personnes qui n'y croient pas aussi n'osent pas porter leur responsabilité des résultats qu'elles ont c'est à dire que en fait beaucoup de personnes confondent la responsabilité et la faute c'est pas parce qu'on est responsable des résultats que l'on a que c'est de notre faute c'est à dire que c'est deux notions complètement différentes et qu'en fait on est des êtres humains et que c'est ok qu'on a des résultats qui ne correspondent pas à l'heure actuelle par contre là où on est responsable c'est de changer ces résultats c'est de pouvoir avoir cette capacité de se remettre en question bonjour Dominique qui nous a rejoint justement c'est ça qui est merveilleux c'est quand on a cette capacité de se dire ok en fait je suis complètement responsable de la vie que j'ai j'ai pas les finances que je veux j'en suis responsable bah mon couple il bat de l'aile en fait j'en suis responsable coucou Sophie qui nous a rejoint quand on apprend que la responsabilité n'est pas la faute quand on arrive vraiment à faire la part des choses des deux ça change beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur quand elles commencent du développement personnel de se dire ouais mais on va me dire que ça c'est de ma faute et ça ça va être de ma faute aussi et en fait il y a des personnes qui n'ont pas envie d'entendre ça mais l'idée c'est de se dire qu'on a la responsabilité de nos actions de notre pensée de nos paroles de nos résultats mais que pour autant c'est pas de notre faute on a été conditionné dans des schémas dans des croyances mais que par contre votre responsabilité ou votre faute ça serait de ne pas évoluer et de rester dans ces schémas et d'être au final pas heureux pas épanoui votre responsabilité c'est d'être épanoui pour vos proches et pour vous même surtout et le fait de ne pas faire de choix le fait de dire non moi je fais rien c'est déjà un choix de ne rien faire et de ne pas vous responsabiliser parce qu'il y en a qui se disent soit j'y vais soit j'y vais pas ah non moi je fais rien bah donc dans ce cas là t'as pris automatiquement la voix de j'y vais pas c'est ça et ça peut être dur à entendre et le coaching c'est pas toujours tout lisse on va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et pas ce que vous avez envie d'entendre mais voilà c'est ça c'est ça la réalité des choses et c'est aussi la réalité il faut comprendre que toutes les personnes qui réussissent aujourd'hui donc avec une définition de la réussite chacun nous est propre mais toutes les personnes qui ont la vie de leurs rêves ça a pas été comme ça c'est une succession de bafs dans la tronche et je peux vous assurer que oui c'est douloureux mais que les personnes qui font du développement personnel tu me dirais Angélique si je me trompe mais nous on tend l'autre joue quand on en a une parce que c'est tellement on est tellement accro à ces déclics à ces prises de conscience on avance tellement vite et on apprend tellement sur soi et le chemin est tellement magnifique et on gagne tellement des années des années des dizaines d'années que allez vas-y donne-en une autre je vais comprendre vas-y donne-en une autre et puis celle-là je l'ai eue allez hop allez encore une autre et du coup moi je sais pas toi mais moi quand je passe quelques semaines quelques jours sans avoir un déclic une prise de conscience ben je m'ennuie je perds ma petite flamme je suis comme ça c'est ça c'est à dire que même les grands on va dire des coachs ou des personnes qui ont réussi à atteindre la vie de leur rêve comme tu le dis si bien même encore maintenant le chemin il se met d'embûche c'est pas facile ça se fait pas comme ça il y a un chemin mais le chemin il continue toute ta vie c'est à dire que parfois tu vas vouloir je sais pas sortir un nouveau programme moi ça m'est arrivé tu veux sortir un nouveau programme puis en fait tu te rends compte que tout ce que t'as fait n'est pas enregistré waouh ben en fait sur le coup tu te dis je choisis est-ce que je choisis d'être en colère ou est-ce que je me dis qu'en fait le cadeau c'est que je vais recommencer et faire mieux et en fait au bout du compte tu dis ouais j'ai réussi à faire encore mieux donc il était là le cadeau et ça continuera encore et encore comme dans la chanson de Francis Cabrel c'est ça mais ça continue toujours il y aura toujours des embûches il y aura toujours des challenges et heureusement parce que si comme tu dis sinon si la vie était un long fleuve tranquille déjà d'une ça se saurait et puis de deux mais mon dieu qu'on s'emmerderait dans nos vies quoi on a besoin on a besoin de ça je suis d'accord je suis mille fois d'accord mais qu'est-ce qu'on se ferait yes mon dieu clairement parce qu'en fait il faut comprendre qu'on est on doit se former en permanence c'est-à-dire que la vie c'est un apprentissage c'est un chemin d'apprentissage et du coup si tu n'as plus de challenges qui se mettent sur ta route ou de difficultés ça veut dire que tu n'as plus rien à apprendre et si tu n'as rien à apprendre mais mon dieu que la vie doit être ennuyeuse on a toujours à apprendre au final donc les challenges pour moi ou les opportunités ou peu importe ce qui arrive sur notre route ça n'arrive jamais par hasard pour moi il n'y a pas de hasard quand il y a des opportunités qui s'offrent à toi c'est qu'à un moment donné tu as été déclenchée tu as fait des choses qui font qu'aujourd'hui tu as des opportunités et pareil quand il y a des challenges c'est que tu as quelque chose à apprendre et ça te fait grandir et tu en sors encore transformé évolué tu as appris des nouvelles choses et c'est ça qui fait que ta vie peut être magique derrière et c'est là que le passage à l'action entre en compte c'est là qu'il faut se saisir de cette opportunité si vous êtes sur ce live si vous voyez ce replay si vous avez été un petit peu appâté par les mots qu'on a mis mettons quand on repartagera quand vous regarderez en replay ou toutes les personnes qui sont là qui nous suivent si vous êtes sur ce live c'est qu'il y a quelque chose qui vient vous chercher si vous ne passez pas à l'action c'est votre choix c'est bien de regarder les lives c'est bien de faire des trucs mais s'il n'y a pas d'interaction si vous construisez pas quelque chose si vous ne changez pas votre environnement si vous ne faites pas ce même s'il est dur parce que c'est le plus dur le premier dans trois semaines dans deux semaines dans une semaine vous aurez oublié tout ce qu'on s'est dit c'est ça clairement et c'est pour ça qu'avec vas-y dis-le vas-y non 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 c'est bon je te laisse parler non non vas-y non non vas-y j'avais demandé si tu voulais qu'on parle justement de la petite surprise qu'on a concoctée c'était ce que j'allais dire mais vas-y je te laisse faire vas-y c'est toute belle en gros pour maintenir les comment dire les lives qu'on vous a fait c'est génial il y a plein de clés il y a plein d'outils mais si vraiment maintenant vous voulez implémenter et passer à l'action on vous a créé toutes les deux un programme on l'a appelé transform action donc transform action c'est quoi on va allier le développement personnel et la nutrition pour vraiment repartir comme neuf avec des nouvelles croyances des nouvelles pensées avec l'amour de soi de la confiance en soi on travaille sur l'estime Julie toi tu vas intervenir sur quel domaine avec l'acceptation de soi apprendre à vous redonner de l'amour avec des exercices super concrets super pratiques pour accepter votre corps peu importe comme il est si vous n'avez pas vu le live sur acceptation versus transformation allez-y parce que je peux vous assurer que ça va semer plein 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 de graines dans votre esprit et ça va vous apprendre à changer un petit peu le mécanisme un petit peu pourri qu'on a tous de se dire soit je m'accepte soit je me transforme ça c'est du bullshit donc allez voir soleil vraiment et moi voilà je vais vraiment intervenir sur deux séances sur deux sessions concrètes on va aller décortiquer tout ce qui fait tout ce qui dans votre passé a été comment dire trop challengeant pour vous tout ce qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes là où vous en êtes vous avez un disque dans la tête on va aller rayer on va aller péter tous les châteaux de cartes on va aller complètement reconstruire quelque chose de nouveau des bases saines sereines pour une vie épanouie pour une relation à vous-même épanouie et pour surtout entamer le chemin avec Angélique au niveau de la nutrition de manière comment dire sereine là on allie le corps et l'esprit et si vous n'avez pas vu notre live sur la ligne au corps et l'esprit je redis allez-y très souvent très souvent l'erreur que font les gens c'est que ils se disent ouais moi je vais perdre du poids ok mais déjà est-ce que tu sais pourquoi t'en as pris est-ce que tu sais pourquoi t'as un peu trop mangé est-ce que tu sais pourquoi tu t'es dirigé vers du sucré il y a toujours quelque chose dans la tête de sous-jacent c'est bien de vouloir faire les choses pour son corps c'est bien de mais si vous n'allez pas travailler là-dedans très souvent on repart à l'inverse après quand c'est fini très souvent on reprend très souvent on met beaucoup de temps ou alors on n'arrive pas il faut s'occuper de tout il faut s'occuper de nous dans la globalité et donc moi je prépare le terrain pour qu'avec Angélique vous ayez des bases solides saines et on va faire un grand nettoyage on va dire ça comme ça exactement nettoyage de tous les niveaux nettoyage émotionnel et après on passe justement sur un nettoyage du corps pour repartir comme neuf pour faire circuler l'énergie dans le corps pour éliminer un petit peu ces envies de sucré qu'on peut avoir également au quotidien parce qu'en fait on est tellement habitué à consommer du sucre au quotidien qu'on se rend même plus compte qu'on est un petit peu addict donc on fait des nettoyages à tous ces niveaux là et après on prend des bonnes des bonnes bases alimentaires sans parler de régime c'est rééquilibrage alimentaire on reprend les besoins du corps on va calculer tout ça ensemble parce qu'encore une fois le métabolisme de l'une n'est pas le même que l'autre les besoins énergétiques de l'une ne sont pas les mêmes que l'autre en fonction de l'âge en fonction de l'activité en fonction de tout un tas de paramètres donc c'est vraiment très important de calculer ce qui est bon pour soi et non pas pour les autres et à partir de là on reprend tout en main et l'alimentation croyez-moi c'est vraiment le moteur de votre énergie donc on reprend tout ça et vous allez voir que votre niveau d'énergie croyez-moi il va décupler décupler les résultats que j'ai sont juste extraordinaires dans les personnes que j'accompagne sur la nutrition elles ont un niveau d'énergie qu'elles n'auraient jamais pensé pouvoir atteindre et vraiment moi c'est mon objectif et surtout faire aussi de la prévention faire comprendre quels sont les impacts de l'alimentation que ça soit sur le corps mais sur le reste également parce qu'on peut se rendre compte on en avait parlé ensemble dans le live nutrition justement et je vous invite à aller le voir en fait on vous invite à revoir tous nos lives concrètement mais l'idée c'est de comprendre que la nutrition a un impact sur l'émotionnel sur le mental sur le corps sur tout en fait l'alimentation va vraiment jouer sur tout et donc l'idée c'est de vraiment vous apporter le carburant le meilleur possible pour votre corps pour votre vie pour avoir envie d'atteindre vos objectifs pour cheminer sur la transformation parce que quand on n'a pas le niveau d'énergie nécessaire ça semble être une montagne vraiment sincèrement alors c'est pas du tout le cas vraiment donc l'idée c'était d'allier nos compétences sur ce programme qui franchement va être transformationnel on a des partenaires également qui interviennent sur ce programme concernant le sport la sophrologie donc vraiment c'est à découvrir on va vous mettre le lien je pense qu'on peut leur mettre le lien de la page du programme qu'ils aillent voir ça qu'ils découvrent tout ce don à quoi ils vont avoir accès mais franchement croyez moi parce que des bonus il y en a il y a des bonus alors là il y a des bonus il faut sauter dessus il y a des bonus il y a des modules il y a une plateforme en ligne d'ailleurs pour accéder à tout le contenu vous verrez il y a vraiment une multitude de choses ça va être vraiment transformationnel on en parlera plus en détail la semaine prochaine pour les personnes qui sont intéressées ouais mais voilà et puis vous avez je pense là une méthode unique parce qu'on allie toutes les deux notre zone de génie pour en faire quelque chose mais vraiment un diamant brut et il faut comprendre que s'occuper de votre cerveau c'est bien et si vous vous occupez pas de votre corps votre corps il vous emmène pas loin si vous vous occupez de votre corps et sans le cerveau bah le cerveau qui commande les muscles et tout ça vous allez arrêter d'avancer l'un sans l'autre au bout d'un moment ça va et là vous avez un programme qui est absolument unique et toutes les deux et même avec tous les autres partenaires qu'on a on vous donne vraiment le meilleur de ce qu'on peut vous apporter à nous deux entre Angélique et moi rien qu'à nous deux on doit totaliser je pense facile entre nous deux plus de allez 20 000 30 000 euros de formation de coaching de mentorat de consulting donc je peux vous dire qu'on sait de quoi on parle et on vous met tout à votre service il y aura une promo absolument mais si vous la ratez c'est que vous le faites exprès voilà vous serez responsable franchement parce que si vous avez envie si c'est quelque chose qui vous appelle de reprendre soin de vous de opérer ce virage à 360 que vous attendez depuis tellement longtemps que vous dites on verra un jour je ferai oui puis je sais pas puis j'ai pas les soupes puis machin puis truc c'est maintenant que ça va se jouer si ça vous appelle d'aller faire un gros nettoyage dans votre tête dans votre coeur de vous pardonner de vous aimer de vous accepter comme vous êtes et de transformer votre vie si vous avez envie c'est un truc tout con la nutrition et la tête ça joue sur votre couple le couple c'est le truc le plus important dans la vie quand on est une femme quand on est un homme l'amour la connexion ça va jouer là dessus ça va jouer sur votre sexualité en gros si vous avez envie de faire l'amour plus souvent c'est là que ça se joue et c'est vrai et c'est vrai et nous on l'a expérimenté et on vous dit ça parce qu'on l'a fait et on vous dit non il n'y a pas d'arnaque simplement vous pouvez faire des choix et demander à n'importe qui outre-Atlantique le coaching faire des choix c'est normal c'est juste en France on en doute parce qu'on aime bien rester dans nos boîtes on aime bien rester dans notre merde mais je peux vous assurer que si vous avez envie de sortir de votre merde tout un autre monde existe c'est pas un monde parfait mais c'est un monde qui vous offre toutes les possibilités sur un plateau d'argent et à vous de vous mettre en marche pour y aller à vous de vous mettre en marche pour ok je veux une autre vie je veux ça donc je suis responsable de ça et allez j'y vais allez je me mets à courir là maintenant tout de suite trop bien je t'assoie je suis excitée non moi aussi non mais là ça y est bravo on est tellement convaincu de notre truc merci ouais on va mettre le lien comme ça chacun pourra aller voir découvrir tout ça plus en détail mais franchement ouais restez connectés parce qu'il y aura une super promo juste au passage qui ne durera pas éternellement parce que c'est tellement une promo de dingue qu'on peut pas non plus la brader pendant un mois non c'est voilà de toute façon on en parlera plus en détail dans notre prochain live la semaine prochaine oui donc restez connectés sur nos réseaux et vous aurez toutes les informations surtout que là c'est le printemps donc il fait beau je sais pas vous mais moi je retrouve une énergie de dingue j'ai envie de faire du tri j'ai envie de m'occuper de moi j'ai envie de au delà du truc du bikini ça on s'en fout s'il vous plaît on oublie les injonctions pour l'été c'est de juste dire je vais me plaire à moi même et je vais créer quelque chose de complètement nouveau et moi je sais pas vous mais au printemps j'ai envie de créer quelque chose de nouveau je trouve c'est le moment parfait c'est le moment parfait c'est exactement ça c'est du renouveau on le voit dans la nature la nature revit au printemps et je pense que nous c'est pareil on suit la nature on est allumés à ça et au printemps il y a tout qui revit il y a ces fleurs il y a ce soleil et ça donne tellement envie justement comme tu dis de prendre soin de soi outre les objectifs du bikini où là pour moi personnellement je vais pas à la plage en plus donc je m'en fous du bikini et puis j'ai pas besoin mais mais non c'est d'abord ça vous plaira à vous même c'est l'idée voilà c'est de faire les choses pour soi vraiment le conseil qu'on peut vous donner c'est le passage à l'action faites-le pour vous et vous seul ne le faites pas pour votre mari pour lui plaire de perdre 10 kilos pour plaire à votre mari ou pour pouvoir vous mettre sur la plage sans être complexé ça passe d'abord par vous avoir des vrais objectifs des vrais des vrais déclics et ça va se faire tout seul et vous verrez que vous aurez envie de passer à l'action et vous aurez envie d'investir dans ce programme j'en suis sûre j'en suis mais sûre et puis allez vous renseigner on n'est pas les seuls à vanter les mérites du développement personnel et du coaching je peux vous assurer qu'on est des millions dans la francophonie même dans tout le monde je parle francophonie parce que bon après voilà les comptes Insta qui sont en anglais on n'y comprend rien mais vous avez des tonnes de personnes qui ont pris ces virages comme nous qui ont implémenté ce qu'elles ont appris qui se sont fait accompagner et je peux vous assurer que oui ça change la vie je ne prends pas de pensette oui vous pouvez changer votre vie grâce au coaching grâce au développement personnel donc si cette énergie là si ce qu'on a à vous transmettre avec Angélique aujourd'hui vous appelle si c'est quelque chose qui vous à l'intérieur vous sentez que ça bouillonne j'aime à croire que vous ne vous laisserez pas guider par vos peurs mais par vos espoirs j'aime à croire que vous ferez le bon choix et que vous le partagerez si vous sentez autour de vous qu'il y a des personnes vos mamans vos collègues vos soeurs vos copines votre papa votre frère votre cousin parce que aussi pour les hommes si c'est quelque chose qui vous attire qui vous appelle j'aime à croire que vous ferez un don et que vous donnerez de l'amour à tout le monde oh mon dieu qu'on a besoin d'amour en ce moment avec une population divisée au pareil j'aime à croire que vous le diffuserez que vous le partagerez à tout le monde on lance un grand mouvement national de cucutitude et d'amour s'il vous plaît partagez tout ça bravo pour cette belle note non c'est ça vraiment l'amour c'est l'oxygène de la vie et c'est la meilleure chose qu'on puisse offrir au monde comme tu dis surtout aujourd'hui il faut rayonner l'amour il faut rayonner vraiment donc on vous envoie tout plein de love peu importe qui vous êtes peu importe la tronche que vous avez peu importe si vous avez les dents lavées ou pas peu importe combien vous pesez combien vous gagnez peu importe où vous habitez si vous habitez dans le trou du cul du monde j'en perds mes écouteurs on s'en fout on vous aime tous tous vous êtes dignes d'amour et surtout vous êtes dignes de vous aimer surtout ça et vous en avez le droit et même le devoir c'est ce que j'allais dire ouais et c'est beau pour finir ça c'est une belle note non ? je trouve que c'est une très belle note très très belle note donc restez connectés pour le prochain live ouais on vous fait des gros bisous on est bien là non ? on est bien on est très bien on est bien ouais on mettra la date cette semaine pour le live de la semaine prochaine oui et puis s'il y en a qui sont intéressants en commentaire dites-nous maintenant dites-nous moi ça m'appelle bien ça me titille un peu j'aimerais bien en savoir plus sachez que vous n'êtes engagé à rien on a tout de suite certains qui vous engagent mais si c'est un sujet sur lequel vous avez envie d'échanger et puis que vous avez envie de savoir vraiment si ce programme est pour vous on serait ravis d'échanger avec vous bien sûr c'est ce que j'allais dire n'hésitez pas à nous contacter en message privé si vous n'osez pas à mettre de commentaire sous ce live vous pouvez contacter Julie ou moi-même il n'y a aucun souci on se fera un plaisir de vous répondre oui parce que nous on a trouvé notre raison d'être et c'est ça et oui exactement c'est de contribuer dans votre vie ouais de vous aider à faire tous les revirements et les balayages 360 que nous on a déjà fait sur nous exactement bon on se dit à la semaine prochaine oui bisous on t'en va moquer quand ce sera fini c'est vrai c'est le dernier on espère qu'on va vous retrouver dans la formation dans la promo on espère vraiment qu'on va vous retrouver qu'on puisse continuer tout ça ensemble encore quelques mois qu'on puisse continuer ce chemin oui on fait des gros bisous avec le soleil je vous envoie tout plein de soleil à bientôt salut bonne journée salut